Et bien salut tout le monde c'est Blush75 ou Blacky pour les intimes et aujourd'hui on se retrouve sur Dying Light pour un petit tuto sur un glitch très pratique très simple et très rapide et très utile surtout qui vous permet alors de dupliquer vos armes Donc toutes les armes de corps à corps que ce soit les épées, les katanas, les képèches, les korek machette, les haches, les épées, enfin tout ce que vous voulez par contre pas les armes bien sûr les mitraillettes et tout vous ne pourrez pas les dupliquer Et cette méthode est très simple et très pratique si jamais vous avez une bête d'arme par exemple regardez la képèche là que j'ai elle fait 1087 de dégâts l'épée bâtard de 1367 donc je peux vous dire que si vous la dupliquez vous pouvez vous faire un bon stock Donc voilà donc pour la dupliquer c'est très simple il va falloir vous mettre contre le mur ici par exemple contre n'importe quel mur vous pouvez prendre n'importe quel mur mais le mur servira quand vous allez lancer votre arme pour faire la manipulation du glitch c'est pour ne pas avoir à la chercher à 4km c'est tout Alors tout d'abord je vais vous conseiller de vider votre sac à dos donc si jamais je vais vider ça déposer tout voilà on s'en bat les steaks Je vais le déposer un petit peu plus loin comme ça il va pas nous poser problème hop 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 voilà ensuite petite information avant de pouvoir faire le glitch Il va vous falloir une compétence que vous avez au début donc tant mieux pour vous il faut avoir la compétence lancer d'arme donc en fait c'est la compétence qui vous permet de lancer les épées Donc pour lancer l'épée il suffit d'appuyer deux fois sur le joystick de droite donc je sais plus c'est quoi c'est R3 voilà c'est ça Donc vous appuyez deux fois sur ce R3 et ensuite vous n'avez plus qu'à lancer contre le mur et pendant que vous lancez vous appuyez sur le pop pour arriver à accéder à votre inventaire Donc vous lancez direct après vous appuyez sur le sur le pad pour arriver à l'inventaire et vous lancez vous vous merde je vais la ramasser Hop je vais refaire la manipulation parce que là j'ai un peu je me suis un peu chier donc je vais dupliquer la képêche égyptienne Non je vais peut-être képêche égyptienne non je vais peut-être képêche égyptienne l'épée bâtard Allez donc un petit petit précision encore une fois je vous conseille avant d'améliorer votre arme de la réparer parce que si vous la dupliquez mais qu'elle n'est pas réparée Bah elle se dupliquera avec la résistance qu'elle a au départ vous pouvez que là elle a plus que 23 sur 60 donc réparer la avant pour qu'elle soit maximum et maintenant vous pouvez la dupliquer Non vous la lancez contre le mur vous appuyez sur le pad et ensuite vous allez sur l'épée que vous l'arme que vous avez lancée donc pour moi ce sera l'épée bâtarde unique modifiée Et vous la lâchez et hop là vous l'avez en deux fois Donc elle est contre le mur et là donc vous la reprenez qu'une fois Là c'est pour la dupliquer en illimité donc vous la reprenez une fois et vous faites la manipulation jusqu'à ce que vous voulez A chaque fois que vous en ayez une dans les mains vous la mettez vous la lancez vous appuyez sur start on la relâche Tac hop hop c'est très simple ça va super rapide en plus enfin ça va super rapidement Et en plus vous avez de quoi soit les mettre dans votre stockage vous pourrez faire un bête de stockage ou soit les revendre Ca c'est comme vous voulez après et vous faire un max de fric donc ça c'est plutôt cool Donc après si vous êtes un bas level demandez à un de vos potes qui a un plus haut level de vous passer cette arme parce que bon cette arme vous la débloquez pas tout de suite Vous l'avez débloqué un peu plus tard dans le jeu pour vous dire moi je l'ai pas encore débloqué alors que je suis déjà un assez haut level quand même Euh merde je me suis trompé là Hop on va le faire une dernière fois tac voilà Donc une fois que vous avez fini de dupliquer toutes vos armes vous pouvez toutes les ramasser Tac 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 Hop hop Je vais ramasser mes petits jorikens Voilà j'en ai pas oublié Et donc si vous retournez dans le inventaire Vous pouvez voir que là toutes les armes que j'ai dupliquées sont dans mon sac à dos Et donc soit je peux les revendre donc en allant chez le marchand soit je peux les mettre dans mon stockage Donc là pour ma part je vais les revendre du coup Euh donc vendre alors faites attention de ne pas vendre d'en laisser une sinon vous allez toutes les perdre donc vous en laissez une Hop 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 Voilà vous pouvez tous les vendre les autres vous pouvez tous faire ce que vous voulez avec les autres Et ensuite bah voilà c'est tout et après vous faites un max de fric vous pouvez voir que j'ai 341 000 Et ça je vais pas vous moincir c'est en dupliquant les armes en en vendant Et après bah si vous voulez vous pouvez les mettre dans votre stockage vous allez voir que là j'en ai dupliqué pas mal Et puis bâtard d'encore je me suis fait un bête de stockage Donc après vous pouvez le faire avec n'importe quelle arme coupante quoi C'est à dire donc toutes les armes de corps à corps Par contre les fusils de poli je les ai pas dupliquées je les ai ramassées je les ai mis à l'intérieur Donc ne croyez pas que je les ai dupliquées hein c'est pas assez faux Et puis c'est tout donc voilà je pense que j'ai tout dit J'ai tout oui je pense C'est tout donc j'espère que cette astuce vous aura aidé J'espère que Qu'elle vous aidera à mieux augmenter dans vos niveaux Et puis voilà je vous dis à la prochaine et puis c'est tout salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada